Musique Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une recette que moi j'affectionne tout particulièrement parce que je suis fan de ce légume, on va faire des petites croquettes de bananes plantes. Donc on va revisiter au final et le claco et la loco. On va en faire quelque chose d'un peu sympa, vous allez voir. Pour cette recette, j'ai besoin d'une demi-banane plantin, de la farine, des œufs, de la chapelure, dans cet ordre-là, parce qu'on va paner à l'anglaise. Donc on va prendre la banane plantin, on va la cuire à l'eau pendant une bonne petite demi-heure. Dans mon autre cuisson, je vais mettre un tout petit peu de sel, un peu de poivre. Et là, on va laisser comme ça cuire avec la peau pendant une demi-heure, d'autant que ça cuise bien et que l'intérieur de la banane soit cuit, parce qu'après, une fois que ça va être cuit, on va en faire des boulettes. Et ces boulettes, on va les paner. Là, la banane plantin a terminé de cuire. Là, j'ai préparé la panure. Donc, farine, œuf, et chapelure, dans cet ordre-là. Donc, dans les œufs, un peu de sel, dans la farine aussi, du poivre. C'est là qu'on va donner le goût au final, dans les œufs. Donc là, on charge un petit peu plus. On met un petit peu de pâte de gingembre. Donc, pâte de gingembre, gingembre mixée avec un petit peu d'eau, mixée pendant un quart d'heure. Donc, on peut se servir pour des marinades, pour des cuissons ou autre. Donc là, les œufs, on touille comme si on voulait faire une petite omelette. Et j'insiste sur l'ordre, sinon, si vous faites, par exemple, œuf, chapelure, farine, ça ne marche pas. La recette, c'est farine, œuf, chapelure. J'insiste. La banane est cuite. On va l'ouvrir comme ça. On retire la peau, on la jette. On va légèrement la couper. On met tout dans le cul de poule. On réassaisonne toujours tout ce qu'on fait. Là, on va écraser. Histoire de pouvoir former des boules après. À ce niveau-là, on va se faire des petites boules. Équivalent d'une cuillère à soupe. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On a la petite boulette. Donc, vous voyez, pour une demi-banane, on a environ trois boulettes. Une fois que j'ai mes boulettes, qu'est-ce que je fais ? Farine, œuf, et chapelure. Là, on recommence. Pour la deuxième étape, on se fait juste œuf et chapelure. Au final, c'est pour doubler la chapelure. Qui peut partir au cours de la cuisson, donc. C'est toujours mieux de doubler. Et là, on a une belle petite croquette, là. Bien sympa. On va mettre en cuisson. Alors, assurez-vous que l'instrument que vous allez mettre dans l'huile soit bien sec. S'il est chaud, il y a des risques d'éclaboussure. Ça peut être dangereux. Donc, faites attention à ça. Donc, l'huile chaude. On trempe les petites boulettes. Donc, la banane est déjà cuite. Donc, pas besoin de cuire trop longtemps. Ce n'est pas la peine. Là, ce qu'on va faire, au final, c'est juste une coloration pour la chapelure qui entoure la banane plantain. Ça va dorer assez vite. Et là, ça va être croustillant comme il faut. C'est impeccable. On regarde. Et voilà. On assaisonne légèrement. Un petit peu de sel. Ça se mange comme ça, en apéritif ou en entrée. Ou juste avec une petite salade. Voilà comment est-ce qu'on peut revisiter la loco ou le claco, qui sont des classiques africains. Donc, voici pour vous les petites croquettes de banane plantain. Faites avec amour. Faites-vous plaisir. Mangez équilibré. Mangez bien. Faites attention à vous. Bon appétit. A bientôt. Bon appétit. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada